Comme je vous ai dit, on va essayer de faire ça de la manière la plus courte et de la manière la plus précise que possible. On va parler de cette histoire de boycotter Orange. On va parler de cette histoire de boycotter Orange. Déjà d'abord, avant même que je commence à parler, il faut que vous sachiez une chose. C'est que je pense quand même que, je ne dirais pas que je suis la première personne, mais que ça fait longtemps que j'alerte sur cette situation d'Orange. Ça fait quand même un bon moment que je suis en train d'alerter tout le monde sur cette situation d'Orange-Guinée. Ça fait un moment. Bon, j'ai alerté, moi j'ai donné ma lecture des choses et j'ai dit ce qui se passait. Je l'ai dit et redit, dit et redit. Mais bon, après, voilà, il y a eu des réactions, il y a des gens qui comprennent l'esprit et il y a d'autres personnes qui ont eu à saboter. Mais bien sûr, en utilisant des forfaits Orange pour s'attaquer à moi directement, en insultant jusqu'à, en insultant, en insultant même ma famille. J'ai vu ça, mais bon, ça c'est des choses que j'ai d'habitude. Bon, les grands combats ne se mènent pas dans les émotions. Non, j'ai fait ça, non, ils ont dit ça et puis tu laisses tomber. Non, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que toi-même, c'est que tu ne crois pas d'abord à ton combat. Et moi, je ne m'engage jamais dans une lutte en laquelle je ne crois pas. Ça, c'est dans toutes les luttes dans lesquelles j'ai eu à m'engager. Jamais je ne me suis engagé dans une lutte en laquelle je ne crois pas. Après, est-ce que les luttes ont abouti, est-ce qu'elles n'ont pas abouti, ça c'est un autre débat. Mais moi, personnellement, jamais je ne me suis engagé dans une lutte en laquelle je ne crois pas. Donc, sur le principe d'Orange, moi je suis le premier à dire, à penser et à essayer de faire comprendre au maximum de personnes que possible que c'est une grosse arnaque. C'est une grosse arnaque et ils n'ont absolument aucun respect pour leurs clients. Ils n'ont absolument aucun respect pour le consommateur. Ils n'en font qu'à leur tête et ils ne font que ce qu'ils veulent. Ça, c'est un débat que j'ai déjà eu à tenir et moi je n'aime pas la perte de temps. C'est vrai que les gens disent que la répétition, elle est pédagogique, mais bon, moi je ne suis pas un instituteur. Donc, la répétition, ce n'est pas forcément ma fonction première. Ce n'est pas forcément ma fonction première. Mais, ce qu'il faut dire aussi et que nous devons tous et toutes comprendre, c'est que quand nous voulons tenir des débats, quand nous voulons démarrer des débats et quand nous voulons nous engager dans un débat, il faut savoir que les choses sont liées et que c'est de manière globale. C'est de manière globale et que le débat que nous allons déclencher, forcément, concernant Orange, c'est un débat qui, si nous sommes intelligents et que nous avons du respect pour nos facultés intellectuelles, ça va nous amener à ouvrir d'autres portes pour élargir le débat. Parce que je ne pense pas que nous sommes en train de débattre parce que nous voulons, c'est-à-dire, perdre notre temps ou bien parce que nous nous en nuions, mais nous voulons débattre pour avoir du résultat et pour avoir quelque chose de palpable. Si nous voulons mener une lutte, c'est de base parce qu'on a envie de la gagner. Et que, voilà, cette lutte-là, il faut qu'elle soit menée de manière intelligente, ok ? Et ça, ça va forcément nous amener à ouvrir d'autres portes. Ça, c'est clair et c'est net. Ça, c'est clair et c'est net. Si, aujourd'hui, il y a une entreprise que j'estime qui est en train d'abuser du consommateur en Guinée, il y a des entreprises, ce n'est pas qu'une seule entreprise, il y a des entreprises qui sont en train d'abuser du consommateur guinéen, Orange fait partie de ces entreprises-là. Orange fait partie de ces entreprises-là. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte et les comprendre. et les comprendre. Moi, je suis content, aujourd'hui, qu'après toutes ces années, il y a des gens qui ont osé mettre le doigt, c'est-à-dire dans la plaie. Mais le doigt que vous avez mis dans la plaie, là, on ne va pas vous laisser, c'est-à-dire mettre le doigt là comme ça et puis après passer à autre chose. Non ! Non, non ! Combat que nous avons démarré, là, je dis nous, parce que c'est nous tous, combat que nous avons démarré, là, nous allons le mener jusqu'au bout. Nous allons le mener jusqu'au bout et il faut qu'il porte ses fruits. Et il faut qu'il porte ses fruits. Et ça, c'est-à-dire, c'est une obligation. Sinon, les gens, ils ont autre chose à faire, hein, comme vous avez l'habitude de dire. Les gens, ils ont autre chose à faire, ils ont d'autres choses de quoi s'occuper. Mais si vous avez mis votre doigt dans cette plaie-là, il faut savoir que cette plaie-là, on va la soigner. Parce que ça, là, après, personne ne va se lever là-bas pour dire non, c'est ci, non, c'est ça. Non, on va pousser ça jusqu'à ce que ça soit soigné. Mais maintenant, il faut savoir qu'il va falloir ouvrir les portes. Il va falloir regarder à des endroits où, de base, vous n'avez pas forcément envie de regarder. Parce que l'histoire est le problème. Le mal, il est profond. Le mal, il est profond. Il est très, 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 très profond. Et pour ça, si vous voulez comprendre le mal, de manière à ce que ça puisse être solutionné, il va falloir que vous poussiez les portes et que vous osiez regarder ce qu'il y a, c'est-à-dire ce qui va se passer au-delà des portes, là. Ça, il faut être clair et net là-dessus. On ne va pas faire ça dans l'à-peu-près. On ne va même pas faire ça un peu dans l'à-peu-près. On ne va même pas faire ça un peu dans l'à-peu-près. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'Orange. Replaçons les choses dans leur contexte. Replaçons les choses dans leur contexte et soyons logiques avec nous-mêmes. Ce que je vais dire là, peut-être que les enfants ne vont pas comprendre. Peut-être que les enfants ne vont pas comprendre. Mais les gens peut-être de mon âge ou qui sont plus âgés que moi, ils vont comprendre de quoi je suis en train de parler. Ou en tout cas, même ceux qui sont moins âgés que moi, mais qui sont avertis et que le problème guinéen intéresse vraiment, et que le problème du guinéen intéresse vraiment, ils vont savoir de quoi je parle. Parce que ce n'est pas caché. Ce ne sont pas des informations, ce ne sont pas des choses qui sont cachées. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de téléphonie en Guinée et de connexion Internet en Guinée. Nous sommes en train de parler de la cherté du téléphone et de la connexion Internet en Guinée. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Mais est-ce que vous savez qu'en Guinée, on a eu le téléphone mobile, le téléphone mobile, c'est ce qu'on appelle téléphone portable. On a eu ça en Guinée, avant le Sénégal et avant la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une histoire, c'est une information et c'est vérifiable. N'importe qui peut le vérifier. N'importe qui peut le vérifier. C'est-à-dire que nous avons eu le téléphone portable avant le Sénégal et avant la Côte d'Ivoire. Je pense que si je m'abuse, en Guinée, on a eu ça dans les années 93-94 et au Sénégal, c'était dans les années 96, je pense. Et en Côte d'Ivoire aussi, c'est vers les années 94 qu'ils ont eu le téléphone portable. En Guinée, nous, on a eu ça depuis 93. 93-94, ça, c'est une information, c'est de fact. C'est de fact, ça existe, ça ne ment pas. C'est là, ça existe, c'est là. Donc, au début, par exemple, quand nous avons eu les téléphones portables, l'entreprise qui fournissait ces téléphones portables, cette entreprise-là, elle s'appelait Sotelgi. C'était une entreprise d'État. C'était une entreprise d'État. C'était étatique. Une entreprise d'État. Et à l'époque, je ne sais pas si vous... Bon, comme je dis, les gens de mon âge vont se rappeler de quoi je parle et ceux qui sont plus âgés que moi. Mais nous, en Guinée, on a déjà eu... Des gens ont déjà eu à appeler, à acheter des puces. Une SIM, une carte SIM, un numéro de téléphone à un million de francs guinéens. Un million de francs guinéens, deux millions de francs guinéens, trois millions de francs guinéens. Et là, je suis en train de vous parler d'une époque où 100 dollars étaient égales à 100 000 francs guinéens. Donc, ce n'est pas le même franc guinéen d'aujourd'hui, là, dont on est en train de parler. Ça, c'est une époque où 100 dollars étaient égales à 100 000 francs guinéens. C'est-à-dire, un dollar, c'était 1 000 francs. Ça, c'était à l'époque. Et à cette époque-là, à cette époque-là, des gens ont acheté des cartes SIM, des numéros de téléphone à un million de francs guinéens. C'est-à-dire, si vous convertissez, ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'époque, des gens ont acheté des cartes SIM, des numéros de téléphone à 1 000 dollars. À 1 000 dollars, à l'époque. À 1 000 dollars. Et de sur quoi, non seulement tu devais acheter ça à ce prix-là, mais il fallait aussi aller faire la queue dans les agences-là, c'est-à-dire faire de la bassesse et être victime de tout le mépris et de tout le manque de respect que possible et même de la violence parfois. Et même de la violence parfois. Et c'est les mêmes militaires-là. Les militaires qui sont aujourd'hui la même armée guinéenne que vous êtes en train d'applaudir à l'époque quand il y avait ce qu'on appelle couffré dans les agences-là. C'est les mêmes agents des forces de l'ordre qui venaient botter les gens. Parce que les gens avaient envie d'accéder à un numéro de téléphone. Les gens avaient envie d'être joignables. Les gens avaient envie d'être joignables. Et pourtant, nous avons vu ça avant le Sénégal et avant la Côte d'Ivoire. Avant le Sénégal et avant la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, des gens... Quand les gens achetaient les numéros de téléphone à 1 000 francs ou 2 000 francs CFA ou 3 000 francs CFA, alors qu'on a eu ça avant eux. Nous, en Guinée, on achetait ça à 1 million de francs guinéens, 2 millions de francs guinéens, 3 millions et voire plus. Et c'est pas qu'à l'époque, par exemple, les autorités ne pouvaient pas fournir les numéros aux gens. Ils pouvaient fournir les numéros aux gens. Mais comme c'était devenu le business, c'était devenu le business des employés d'État, des fonctionnaires d'État, ils rendaient le truc comme si c'était une darée phénoménale, comme si c'était un truc extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui avaient les téléscentres dans les quartiers. C'est eux qui avaient les téléscentres dans les quartiers. Les gens de mon âge ou les gens qui sont plus âgés que moi savent de quoi je parle. Parfois, il fallait se déplacer, pour par exemple les gens qui habitent en banlieue là, il fallait se déplacer de la banlieue jusqu'en ville, au centre-ville là-bas, si tu voulais passer, par exemple, un appel à l'international. Parce que les téléscentres même, c'était sectionné. Il y avait des téléscentres dans lesquels où tu ne pouvais passer que des appels à locaux, il y avait d'autres téléscentres où tu pouvais passer des appels à l'international, ainsi de suite, ainsi de suite, où on te disait, c'était quoi, 2 000 francs 4, 10 000 francs la minute, je ne sais pas, tu vois, parce que c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Donc déjà d'abord, le premier point que vous devez comprendre, c'est celui-là d'abord, c'est qu'aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de revendiquer là. C'est que nous sommes en train de revendiquer, nous avons eu ça avant la plupart des pays de la sous-région. La téléphonie mobile. La Guinée a eu ça avant le Sénégal, avant la Côte d'Ivoire, pour ne soutenir que cela, parce qu'en général, c'est toujours à ces deux pays-là que nous nous comparons dans tout ce que nous faisons. Nous avons eu ça avant eux. Nous avons eu ça avant eux. Après, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? OK ? Ils ont dit, non, on va libéraliser. OK ? On va libéraliser, on va ouvrir cette affaire de téléphonie mobile et tout. Ils se sont retrouvés à vendre des licences n'importe comment et à n'importe qui. C'est comme ça que, par exemple, Areba est arrivé en Guinée. Areba, que vous appelez aujourd'hui NTR. Areba est arrivé à l'époque parce qu'ils ont acheté la société, comment elle s'appelait même ? Comment elle s'appelait ? Ça s'appelait Investcom. Investcom, ça s'appelait. Investcom, c'était une société, c'est des Libanais. C'est des Libanais, des Libanais qui sont venus acheter, c'est-à-dire les licences-là et ils ont créé Areba. Ils ont créé Areba. C'était des Libanais, retenez bien l'information parce qu'elle est très, très importante. Elle est très, très importante dans ce que je suis en train de vous dire. Ils ont acheté. Areba, c'est comme ça qu'ils sont venus à Guinée. Ils se sont installés et ils ont fait leur bruit, ils ont fait du n'importe quoi, ils ont fait genre aux gens comme sinon les gens pouvaient accéder à la téléphonie mobile et tout, tout, tout. Ils ont fait l'investissement de base. Un investissement minimal, minimal. Ils n'ont jamais vraiment investi, c'est-à-dire pour desservir la Guinée, pour ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce qu'eux, c'est des businessmen. C'est des businessmen. Leur intention, c'est parce qu'ils se sont installés en Guinée. C'est comme ça, ils se sont installés dans d'autres pays. Ils ont fait l'investissement de base pour après vendre ça à la multinationale qu'on appelle MTN. Et ils ont vendu ça à des prix d'or. Ils ont vendu ça à des prix d'or. Excusez-moi de l'expression, mais ils se sont fait des couilles en or. Des couilles en or en vendant les licences là à ce qu'on appelle MTN. MTN est arrivé en Guinée. Eux aussi, ils ont continué à faire parce qu'eux aussi, voilà d'autres, 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 voilà d'autres vouriens. Eux aussi, ils sont venus, ils sont restés dans ça. Orange à Guinée là, quand Orange est venue à Guinée, Orange de base, eux aussi, ils ont acheté une licence. Mais c'est une licence qui existait déjà. C'est une société qui existait déjà qu'ils ont acheté. Qu'ils ont acheté. C'était à l'époque, c'était, c'est la licence de Spastel je pense qu'ils ont acheté, qu'ils avaient racheté à l'époque. Spastel, encore une autre société libanaise. Encore une autre société libanaise qui appartenait à des Libanais. Ils ont racheté ça. Pour faire Orange. Et ce que je suis en train de vous dire là, ça c'était à l'époque du gouvernement de Kouyaté, je crois. Kouyaté, Kouyaté qui est en train de parler, parler aujourd'hui. Quand vous l'entendez, il parle comme s'il s'inquiète de la Guinée ou des trous comme ça et tout, tout, tout. Ça c'était sous son gouvernement. Quand ça, ça s'est fait. Je pense qu'Orange ils sont arrivés en Guinée. C'était sous le gouvernement de Kouyaté. Kouyaté, Kouyaté, Kouyaté. Vous comprenez ? Donc, c'est-à-dire, après Orange, ils sont venus, c'est des businessmen, mon frère. C'est des businessmen. Eux, ils ne sont pas venus en Guinée. C'est comme MTN, c'est comme Areba, c'est comme Spastel, c'est comme toutes les autres sociétés. Ils ne sont pas en Guinée pour faire du social. Ils sont en Guinée pour faire du business. Ceux qui sont censés faire le social en Guinée, ce sont nos autorités, ce sont nos dirigeants, les gens qu'on a élus ou les gens qui se sont autoproclamés de force dirigeants de notre pays, qui ont estimé qu'eux, ils ont une plus grande intelligence et ils ont une meilleure clairvoyance que nous pour nous diriger. Ce sont ceux-là qui sont censés faire du social. Mais ils s'en foutent. Parce que le problème, c'est qu'il faut le reconnaître, il faut appeler le chat par son nom. En Guinée, les gouvernants, ça a toujours été les branches armées des multinationales. Que ce soit dans la téléphonie, que ce soit dans les mines, que ce soit dans tous les domaines. Les gens qui dirigent la Guinée, ce ne sont que les branches armées des multinationales. Ce ne sont que les branches armées des multinationales et c'est sur eux que les multinationales s'appuient pour entuer les populations. Pour entuer les populations. Et quand tu parles après, on te tombe dessus. On te tombe dessus parce que justement, le peuple de Guinée, c'est un peuple endormi. C'est un peuple endormi. Un peuple endormi et qui refuse de se réveiller. Les gens qui comprennent, les gens qui comprennent qu'il faut se lever et qu'il faut lutter. Et qu'il faut lutter. Et que c'est-à-dire, le respect, ce n'est pas quelque chose qui se quémande. C'est quelque chose qui s'arrache. Ça s'arrache. Ce n'est pas quelque chose qu'on négocie. Le respect, c'est quelque chose qu'on arrache. Mais comme les Guinéens, c'est des endormis, même quand tu te réveilles avant eux, quand tu te réveilles avant eux, quand tu vas les réveiller pour leur dire il est temps d'aller au boulot, moi j'ai sommeil, moi j'ai sommeil, laisse-moi dormir, va te couper de ça. Ça, c'est toi que ça, regarde. Ça, c'est le problème du Guinéen. Sinon, aujourd'hui, les gars, regardez, c'est très très simple. On est en train de parler d'orange. Je vous ai dit, retenez cette information-là. Orange, c'est une multinationale. Orange, c'est des businessmen. Ils ne sont pas en Guinée pour faire du social. Ils sont en Guinée pour faire de l'argent. Ils ne sont pas en Guinée parce que, comment ça s'appelle, ils aiment les Guinéens ou ils aiment la Guinée. Non, ils veulent connecter la Guinée au monde. C'est faux. C'est faux. Tu n'as pas besoin d'avoir un Bac plus 4 pour comprendre ça. Ils sont en Guinée parce qu'ils font du business. Ils veulent faire de l'argent. Et tant qu'ils auront la possibilité de faire de l'argent, tant que personne ne va les rappeler à l'ordre en fonction de ça, ils vont continuer de s'enrichir et de faire de l'argent. Et de faire de l'argent. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais par contre, les gars, vous avez un ministre des télécoms. Vous avez un ministre des télécoms. En ce moment-là, là où on est en train de parler, vous avez un ministre des télécoms. Et ce ministre des télécoms, là, vous connaissez son nom et vous connaissez où se trouve son ministère. OK ? Mais au lieu de s'occuper de votre affaire d'Internet et de votre affaire de... C'est-à-dire de vous connecter au reste du monde, il est en train de faire dans la déforestation. Il est en train de s'occuper de couper et de revendre du bois. Et vous le regardez et vous l'aidez même à faire la promotion de ça. Comme si c'était de l'entrepreneuriat. Il est en train de couper du bois dans une localité de la Guinée où il fait 40 degrés à l'ombre. Il fait 40 degrés à l'ombre. Il fait 40 degrés à l'ombre. Au lieu de s'occuper de téléphone et de... Comment dirais-je ? Et de... Et de connexion Internet. Il va couper du bois. Il va couper du bois. Et il vous dit que non, voilà, c'est un investissement de base de tel million, de tel million, de tel million. Et vous le suivez. Vous utilisez la connexion que Internet, que Orange vous fournit pour faire sa publicité sur les réseaux sociaux ou pour une... C'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur. Donc c'est le genre d'entreprise là que vous voulez plébisciter en Guinée. Quelqu'un qui va couper du bois dans une localité où il fait 40 degrés à l'ombre. 40 degrés à l'ombre. Moi, je suis né à Kundara. Je suis né à Kundara. Gawal, Kundara, Bokeh. C'est la même chose. Vous savez comment il fait chaud là-bas. Quand on est en train de se plaindre sur Bokeh pour ce que les miniers sont en train de faire pour que le bois soit... C'est-à-dire que la zone devienne pratiquement invivable. Invivable pour le citoyen lambda. Pendant ce temps, vous avez un ministre des Postes et télécommunications qui fait dans la déforestation. Et vous l'applaudissez. Et vous l'applaudissez. Vous l'applaudissez. Donc, il faut arrêter le deux poids, deux mesures. Vous connaissez le problème. Vous connaissez le responsable du problème. Ou en tout cas, vous connaissez la personne qu'il faut interpeller pour résoudre le problème. Pour résoudre le problème. Il faut l'interpeller. Il faut l'interpeller. Sinon, on est tous là. Aujourd'hui, normalement, vous n'allez pas me dire que ça, c'est de la politique. On connaît tous où il y a les sièges oranges. On connaît tous où il y a les sièges oranges. C'est une conversation d'un consommateur, d'un client à son fournisseur. Les gars, mais lèvez-vous, organisez-vous et allez dans les sièges d'Orange. Et c'est là que vous allez comprendre que justement, le CNRD, c'est la branche armée d'Orange et de toutes les multinationales à guider. Parce qu'ils vont venir vous saccager, ils vont vouloir vous arrêter, ils vont vouloir vous faire comprendre comme si vous êtes en train de faire trouble à l'ordre public. C'est ce qu'ils vont essayer de mettre dans vos têtes. Vous comprenez ? Alors que je suis un client mon frère, vous voyez ? Mais comme ils veulent vous divertir, pour ne pas que vous voyez leur travail, c'est-à-dire leur incompétence et leur incohérence dans leurs actions, vous comprenez ? Ils vont essayer de vous divertir que quand Gianni, elle ne va pas parler, vous allez dire non, c'est de la politique qu'il fait. Quand Fonny Guemenga va parler, vous allez dire non, c'est de la politique qu'il fait et tout. Mais sinon, la logique, elle est là. Il faut arrêter le deux poids deux mesures. Un autre exemple, je vais vous donner. Pourquoi le Guinéen ? Aujourd'hui, on est en train de parler d'Internet. Là, on est en train de parler d'Internet. OK. Internet, ce n'est pas censé être un luxe en Guinée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, Internet n'est censé être un luxe nulle part. Ce n'est censé être un luxe nulle part au monde. Mais les gars, même l'éducation est un luxe en Guinée. Même l'éducation, c'est un luxe en Guinée. Le Guinéen qui a compris que l'éducation ne devait pas être un luxe en Guinée, quand il s'est levé pour nous alerter, quand il a commencé à parler, quand il a commencé à faire ses revendications, au bout d'une revendication, deux revendications, on l'a tous laissé face à ses problèmes et on s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui. Je suis en train de parler de M. Souma Dussleig. Il s'est levé ici pour que nos enfants aillent à l'école. Pour que nos enfants aillent à l'école. Les Guinéens se sont levé, ils ont pris la connexion orange pour dire qu'il aime les problèmes. C'est un problématique. Non, il veut être ministre. Non, c'est ça. Quelqu'un qui est en train de se battre pour que ton enfant aille à l'école. Pour que ton enfant aille à l'école. On l'a insulté ici. On l'a insulté ici, on lui a manqué de respect et on a donné le pouvoir aux autorités de lui manquer de respect. Ils l'ont soulevé au palais là-bas, au vu et au sud de tout le monde. Ils l'ont traité comme un voleur de marmite. Comme un voleur de marmite. Et les Guinéens n'ont rien fait. Les Guinéens n'ont rien fait. Et pourtant, on était en train de parler de l'éducation de nos enfants. On n'est pas en train de parler d'Internet. On était en train de parler de l'éducation de nos enfants. De l'éducation de nos enfants. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont se lever et parler du problème comme si ce n'était pas un ensemble. Comme si ce n'était pas un tout. Comme si tout n'est pas lié. Comme si tout n'est pas lié. Il y a des gens qui ont envie qu'aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, qu'on baisse le prix de l'Internet mobile juste parce qu'ils ont envie d'accéder à YouPorn et TikTok. Juste parce qu'ils ont envie d'être sur YouPorn et TikTok. L'Internet ne leur sert à rien si ce n'est pas aller regarder des films pornos et puis aller faire des TikTok. À danser comme des débits. Jamais ils vont aller sur Internet pour se cultiver. Jamais ils vont aller sur Internet pour lire la charte de la transition. Et comprendre que nous sommes en train de nous sommes dirigés par des rebelles, des vaillous. Nous sommes dirigés par des rebelles, des vaillous, des gens qui n'ont aucun respect pour nous. Vous voulez utiliser l'Internet là pour aller regarder pornos, les films pornos ou bien pour aller faire des TikTok au lieu d'interpeller les gens qui sont censés c'est-à-dire rendre ça accessible à vous. Rendre ça accessible à vous. Si vous poussez un peu la réflexion, est-ce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui Internet coûte cher en Guinée parce que vous êtes en train d'utiliser de l'Internet mobile comme du fixe ? Vous êtes en train d'utiliser l'Internet mobile comme du fixe ? Ça s'appelle mobile, mobile, mobile. Normalement, ça c'est un truc que tu utilises, c'est-à-dire c'est vraiment un cas de je suis dans mes déplacements, j'ai besoin d'Internet. Sinon, l'Internet, ça doit être dans les foyers, ça doit être partout. Ça doit être partout et ça doit être dans les foyers. Mais vous ne savez même pas pourquoi est-ce que Internet n'est pas dans vos foyers et ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Petit cours d'histoire. Petit cours d'histoire. Est-ce que vous savez que la fibre optique, la première fois qu'on a parlé de fibre optique en Guinée, il y a, peut-être il y a des gens parmi vous qui n'étaient pas encore nés. Il y a des gens parmi vous qui n'étaient pas encore nés. C'était un projet financé par la Banque mondiale pour rendre, c'est-à-dire l'interconnexion entre les pays là et tout, mettre la fibre optique pour que ça soit accessible à tout le monde. Mais à l'époque, à l'époque, à l'époque, est-ce que vous savez les zozotos qui vous servaient de dirigeants, ils sont allés dire Alain Sanacomté, il ne faut pas les laisser faire ça parce que s'ils font ça, c'est pour t'espionner. S'ils font ça, c'est pour t'espionner. Et là, je vous vois venir, vous allez encore dire ah, mais oui, oui, non, mais il y avait Celludalin là-bas, non, nan, 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 parce que vous estimez que tout ce que je fais, je le fais en fonction de Celludalin. Bon, par exemple, sur ce truc-là, accordé le mérite à Celludalin que lui, il était pour qu'il y ait la fibre optique en Guinée à l'époque. Et je pense que c'est un problème, c'est un problème avec les différents gouvernements guinéens qui ont commencé là-bas. Il y a des zozotos et vous les connaissez, vous les connaissez, ces zozotos-là. Si vous ne les connaissez, pas demander à vos parents, ils vont vous dire qui ils sont, qui ont empêché la première fois qu'on ait la fibre en Guinée, qui se sont levés pour aller dire à Conté, non, non, si tu mets la fibre optique ici, là, les Américains, ça s'est passé. Mais est-ce que vous savez maintenant, bon, tout ça, disons que c'est le passé, est-ce que vous savez qu'il y a la fibre optique en Guinée, précisément à Conakry, depuis pratiquement 10 ans ? Depuis pratiquement 10 ans, il y a la fibre optique. Il y a la fibre optique. Mais la fibre optique, vous ne pouvez pas y avoir accès. Pourquoi ? Parce qu'elle ne fournit qu'à des entreprises, point A, point B, ils sont incapables de ramener la fibre dans les foyers. Elle est là depuis 10 ans. La fibre optique, elle est là, elle est dans Conakry depuis 10 ans, elle est là. Mais il ne peut pas vous ramener ça, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, dans les foyers, pour que vous puissiez avoir accès. Donc, vous utilisez le mobile comme du fixe. Donc, ça coûte cher. C'est comme ça, ça coûte cher. Et appeler Orange, c'est une autre association de Black Crow, mais ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas de concurrents. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent et personne ne vous les rappelez à l'ordre. Et personne ne vous les rappelez à l'ordre. Quand toi et moi, en tant que consommateur, on se lève seulement pour interpeller Orange et tout, tout, tout. Mais mon frère, ils ne peuvent pas, ça ne peut pas les déranger, ça ne peut pas les impacter. Parce que tant que ton ministre, tant que ton gouvernement, tant que ton président va cautionner ce qu'ils sont en train de faire, il devient une branche armée pour eux. Et si tu parles, voilà, ils vont t'écraser. Ils vont t'écraser. Tenez les débats, les vrais débats. Tenez les vrais débats. Tenez les vrais débats. Aujourd'hui, on va dire ce qu'on veut. Ok, Alpha Condé, vous savez ce que je pense de lui. Vous savez pertinemment ce que je pense de lui. Bon, allons sur le principe où c'est sous sa législature qu'on a eu la fibre optique en guinée. Depuis qu'Alpha Condé a été au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, le CNRD est au pouvoir. Est-ce que vous avez vu combien de fois ils creusent et ils recreusent par exemple la ville de Konakoui ? Ils sont en train de faire des tours partout. Ils sont en train de faire des tours partout. On dirait des rats. Ils n'ont même pas l'intelligence de tirer la fibre optique. Et quand tu dis que tu es en train de faire un échangeur ou tu es en train de faire une route, les travaux que tu fais là, pendant que tu es en train de creuser les trous là, pourquoi tu ne tires pas la fibre pour la mettre en bas ? Vos câbles EDG qui sont en train de pendre sur vos têtes là quand ils font Kaleta et qui sont en train de creuser des trous dans toutes vos villes pour vous dire qu'ils vous donnent le courant. Quand ils creusent les trous pour faire les routes là, pourquoi ils ne mettent pas les câbles là en bas ? Pourquoi ils ne mettent pas les câbles là en bas ? Pourquoi ils ne rendent pas la fibre là ? Pourquoi ça n'arrive pas dans les foyers ? Pourquoi ça n'arrive pas dans les foyers ? Après Sion Tiki Ali, vous dites non. Quand les gens vous parlent, non, ils aiment parler. Non, ils parlent trop. On en a tous. Et vous êtes dirigés vous êtes dirigés par des rebelles et des farceries. Mais Andah et puis Benantah Benantah Ouadji. Mais Andah, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. C'est des cancres, c'est des toccards. Et puis quand les gens qu'ils connaissent leur parlent, ils ne se courent pas. Ils ne se courent pas. Et quand les gens qu'ils connaissent sont en train de dénoncer et pour les rappeler à l'ordre, vous prenez, c'est les gens là que vous prenez pour des problématiques. C'est les gens là que vous prenez pour des problématiques. Mais le problème de la Guinée, c'est un ensemble, c'est lié. C'est un ensemble. Vous êtes en train de parler d'internet tout à l'heure, là je vous parle d'éducation. Pour vous dire que c'est lié, vous allez faire ça un jour, deux jours et puis après vous allez passer à autre chose. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Sinon aujourd'hui, c'est très très simple. C'est très très simple. Moi j'ai parlé, j'ai parlé du CNT ici à un moment donné. Ils m'ont attrapé, ils m'ont boté, ils m'ont mis en prison. Parce que j'ai parlé du CNT, j'ai parlé du CNT. Ils m'ont boté avec mes camarades, on nous a soulevés comme des voleurs de marmite. On est allés nous jeter en prison. On est allés nous jeter en prison. Mais sinon aujourd'hui, mais attendez, est-ce que vous savez que normalement, normalement, vu que tous les corps de métier là ont des représentants au CNT, ça veut dire que l'association des consommateurs, il y a un représentant au CNT. Pourquoi il n'interpelle pas le ministre ? Pour que le ministre vienne s'expliquer. Pourquoi ? Pourquoi il n'interpelle pas le ministre pour qu'il vienne s'expliquer. Parce que c'est censé être eux le législatif. C'est censé être eux le législatif. Et c'est eux qui doivent rappeler à l'ordre l'exécutif. Mais quand on vous dit que, par exemple, quand ils ont fait ça en nommant leur CNT ou leur truc comme ça, ils ont fait ça par du copinage. Par du copinage, c'est pour pouvoir mettre sur vous, c'est-à-dire, tout ce qu'ils veulent et comme ils veulent. Vous avez dit, vous êtes fâchés parce que vous n'avez pas eu les postes, parce que si, parce que ça. Mais si les gens qui sont vraiment censés supporter vos combats et mener vos combats, vos vrais combats, vous ne les rappelez pas à l'ordre. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Les gars, achetez la vaseline. Achetez la vaseline. Saut de ne pas carré. Saut de ne pas carré. Parce que... Vous allez en avoir besoin. Vous allez en avoir besoin. Au CNT, il y a un représentant de l'association des consommateurs, mais interpellez-le. Mais qu'il appelle le ministre et que le ministre vient de s'expliquer, il faut équivalent de... comment dirais-je ? De assemblée. D'assemblée nationale. Mais ici, ils ne sont même pas capables de rappeler même vos militaires-là. Vos militaires-là. Ils n'ont pas des têtes doudingues. C'est-à-dire, tout ce qu'ils devaient avoir dans la tête-là, c'est parti dans leur botte. Donc, ils ont du mal à soulever leur intelligence pour s'élever et se mettre au-dessus de la mêlée pour être des bons dirigeants. Vous comprenez ? S'ils ne sont pas capables même de rappeler les gens-là à l'ordre quand il s'agit de respecter leur propre charte de la transition, vous pensez que c'est le ministre des télécoms qui va m'appeler pour qu'ils s'expliquent parce que vous n'avez pas accès à Internet ou parce que le téléphone coûte cher. Vous pensez vraiment qu'ils vont faire ça ? Les gars, si vous voulez qu'on porte le combat, portons-le. Mais la lutte citoyenne, ce n'est pas quelque chose qui se mène dans l'à peu près. Ça se mène pour de vrai. Ça se mène pour de vrai. Pour de vrai. Ça fait 10 ans que moi personnellement ma vie est mise entre parenthèses au nom de cette société-là, au nom de cette communauté-là, au nom de ma patrie. Ça fait 10 ans que ma vie est mise entre parenthèses. 10 ans. Et vous pensez vraiment que c'est-à-dire à bientôt 40 ans je vais encore rentrer dans des débats, Internet doit baisser, nanani, nanana, dans un pays où la fibre optique est dans la ville, ils ne peuvent pas l'amener dans les foyers et que les gens ne se lèvent pas pour tenir les vrais débats. Sérieusement, il y a des dix de procédures tous les jours au vieux au sud de tout le monde ici. Vous le voyez mais vous n'en parlez pas. Vous le voyez mais vous n'en parlez pas. Soyez sérieux. Si aujourd'hui on est en train de parler dix de procédures, disons ce qu'on veut. Ok, voilà. Aujourd'hui c'est Dadis et le CNDD qui sont devant la barre. Mais autant de Dadis. Dadis il a arrêté des narcotrafiquants ici au vieux au sud de tout le monde et toute la Guinée savait que les personnes qui avaient été arrêtées là c'était des narcotrafiquants. Il les a arrêtées et il les a mis en prison. Quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir il les a libérées pour vice de procédure. Il les a libérées. Maintenant c'est lui qui sait pourquoi il les avait libérées à l'époque. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait pourquoi il les avait libérées à l'époque. Mais en tout cas l'argument qui est ressorti c'était vice de procédure. Vice de procédure. C'est pour ça il les a libérées. Parce que les procédures n'ont pas été respectées. Ok ? Maintenant, aujourd'hui là les gens qui sont au pouvoir les gens qui sont au pouvoir à Guinée là c'est Alpha Condé qui nous les a présentés. C'est lui qui nous les a présentés. Et le même Alpha Condé est en train de nous dire que ces gens là c'est des narcotrafiquants. Et ils sont en train de faire des vice de procédure au vu et au su de tout le monde. Au vu et au su de tout le monde il n'y a personne qui les interpelle. Il n'y a personne qui les interpelle. Fonique Mengen, Ibrahim Diallo, Bill Leba et tous les militants pro-démocratie sont aujourd'hui en prison. Cette semaine dernière là vous avez tous suivi sur les médias que ce soit Grandel que ce soit Mirador ils vous ont tous démontré par A plus B que les gens là étaient en prison sans aucune raison et qu'il y a eu vice de procédure. Et on ne les libère pas. Et vous voulez encore que les gens se lèvent même pour parler de procès et tout. Mais dans les plus grandes démocraties même quand on t'arrégit ton téléphone sans ton autorisation ce n'est pas recevable devant la cour. Ce n'est pas recevable devant la cour. Les gens là ils sont en prison. Il y a vice de procédure début à la fin. Les représentants du barreau qui sont au CNT ne sont pas capables d'appeler Charles White pour qu'il aille s'expliquer. Qu'il vienne s'expliquer. Ils ne sont pas capables d'appeler Bless Gomu pour qu'il vienne s'expliquer. Et après là où on ne respecte pas c'est-à-dire la vie humaine même vous pensez que c'est vos besoins d'internet que les gens ils vont respecter ? ou vos besoins de téléphoner que les gens ils vont respecter ? C'est aujourd'hui que vous vous avez compris que Orange c'est une arnaque ? Vous avez oublié que quand on était en train de lutter contre le troisième mandat quand il fallait faire des manifestations et qu'ils avaient envie de massacrer et de tuer les gens Orange débranchait l'internet ? Et qu'aujourd'hui tout de suite là si quelqu'un se lève encore de main là pour dire il va faire manifestation Orange il faut encore débrancher l'internet ? Vous pensez que les dirigeants guinéens les apprentis dirigeants les pseudo dirigeants ils ont envie que vous ayez accès à internet ou que vous soyez joignables ? Vous pensez vraiment qu'ils ont envie de ça ? Ils ne vous le donneront pas parce qu'on a fait des postes ou bien parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui osent porter le combat et qu'ils le portent pour de vrai qu'ils le portent pour de vrai ce n'est pas un truc on ne va pas faire effet de style effet de mode on ne va pas faire effet de style effet de mode quand on a commencé à parler quand moi j'ai commencé à parler d'Orange à Guinée quand j'ai commencé à parler d'Orange et de ce qu'ils font jusqu'à j'ai parlé de il faut qu'on relance Telgi il faut tout ça il y a des gens qui sont venus m'insulter sur internet au sud de tout le monde mouvement Boycott Orange on a lancé ça depuis après c'est mort là là on est en train de relancer pourquoi ? Pourquoi on est en train de relancer ? on est en train de le faire ça aussi on va suivre ça comme on suit leur coupé décalé dès qu'ils vont passer à autre chose on va passer à autre chose et nous éternellement on va rester dans ça sans jamais résoudre nos problèmes sans jamais résoudre nos problèmes Orange c'est une arnaque c'est une grosse 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 arnaque mais le mal il est plus profond que ça et aujourd'hui si vous voulez amener Orange à vous respecter il faut amener vos autorités à vous respecter il faut amener vos autorités à vous respecter ce qu'il y a entre vous et Orange c'est un contrat commercial je mets à disposition tu achètes le vrai contrat moral et social c'est entre vous et vos autorités qu'il existe c'est vos autorités qui doivent être les arbitres entre vous et le fournisseur mais ils s'en foutent parce qu'eux ils ne payent pas internet eux ils ne payent pas le téléphone et au contraire ce qui les intéresse c'est d'appeler Orange pour dire tel activiste se trouve dans quelle localité ils vont aller regarder les pylônes là pour savoir qu'il est chez lui à Dixin à 3h du matin ils vont venir le kidnapper vous pensez qu'ils vont vous soutenir dans votre combat non on veut internet mais ils ne vont pas le faire ils ne vont pas le faire donc le combat que vous avez mené là que vous avez entroché là il faut savoir qu'on ne va pas s'arrêter on ne va pas s'arrêter vous avez mis le pied dans la fourmilière on va pousser on va pousser Orange c'est une grosse 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 arnaque mais le mal est plus profond que ça le mal il est beaucoup beaucoup plus profond que ça et tout à l'heure j'ai fait mon post et puis je vois des gens André ah non Jani tu ne veux pas parce que tu ne veux pas que Orange te sponsorise je le trouve comme ça l'actuel sponsoring Orange qu'Orange aille au diable avec son sponsoring qu'il aille au diable avec son sponsoring qu'il aille au diable avec son sponsoring ça fait 10 ans que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire je n'ai pas eu de sponsor donc ce n'est pas aujourd'hui que ne pas avoir de sponsor ça va m'affecter mes soldats et mes gars qui me portent dans leur coeur là ça me suffit c'est largement suffisant pour moi pour faire ce que j'ai à faire c'est largement suffisant pour faire ce que j'ai à faire mais le combat que vous êtes en train de mener là il faut le mener mais il faut le mener de manière vraie il faut le mener de manière vraie il faut s'organiser il faut s'organiser et il faut il faut appeler le chat par son nom il faut appeler le chat par son nom les informations sont là elles sont là c'est pas caché c'est pas caché la Guinée a eu la téléphonie mobile avant le Sénégal avant la Côte d'Ivoire ok la fibre optique elle est en Guinée depuis 10 ans impossible qu'elle arrive dans les foyers quand ils creusent la ville c'est pour creuser vous faire semblant de vous mettre un pont ok et mettre une deux couches de peinture et puis après vous applaudissez ah il travaille ah il travaille vous ne vous rendez même pas compte de votre propre douleur deux jours après c'est pour vous lever après vous dire on n'a pas internet mais si vous leur avez fait comprendre mais Andah ils savent pas c'est ça qui est la vérité ils savent pas et ils ne laissent pas les gens qui savent le faire mais Andah ils savent pas ils savent pas ils ne savent pas sinon c'est dans une situation comme ça là que vous allez entendre que le ministre de la télécommunication est dans une dans une polémique de couper du bois dans une situation où les Guinéens sont en train de dire le téléphone court cher on n'a pas internet le ministre de la télécommunication c'est qu'il fait pour vous divertir là c'est vous montrer comment il coupe le bois et vous montrer que non lui il est capable de gagner 150 millions par 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 comment ça s'appelle par je ne sais pas quoi et gars soyons sérieux ne vous laissez pas distraire ne vous laissez pas distraire ne vous laissez pas distraire et soyons sérieux et le combat que vous avez lancé là que vous avez commencé on va le mener go on va le mener vous n'allez pas vous retourner c'est vous qui avez mis ça sur la place publique on va partir on va partir mais les portes là on va les ouvrir et ensemble on va regarder ce qu'il y a dedans et on va le solutionner on va le solutionner oui parce qu'en Guinée là c'est comme ça Souma il a fait ça pour l'éducation après nous deux ans on l'a regardé aujourd'hui vous parlez même pas de Souma si c'est pas un exemple comme ça vous ne pensez même pas qu'il existe vous n'allez même pas penser à son existence ça vous étonne quoi au fait qu'il n'y a personne pour porter vos combats ou tout ça dès qu'une voix s'élève on l'attrape on le met en prison deux heures de temps après trois heures de temps après vous l'oubliez aujourd'hui le combat qui est entré j'ai vu même j'ai vu mon camarade Founi Kemengé même il a fait poste pour la faire de orange franchement quoi on fait si j'avais accès à lui directement là j'allais lui dire mais camarade il n'a rien du monde il n'a rien du monde aujourd'hui si quelqu'un comme Founi Kemengé était dehors vous pensez que quoi que lui il n'allait pas se mettre devant pour porter un combat comme ça mais tous les gens qui sont capables de porter les combats vous vous asseyez en Guinée là-bas on les met en prison ou bien on les chasse du pays ou bien on les chasse du pays vous vous laissez diriger par des osotos par des mangoules des guignols des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez conseil des ministres ou c'est les Charles White qui décident franchement quoi en fait franchement conseil des ministres ou c'est les Charles White c'est les Charles White c'est les Bernard Gomou c'est eux qui décident là-bas et vous vous voulez que les choses bougent dans le pays les gars soyez sérieux soyez sérieux soyez sérieux donc votre affaire d'internet là c'est qu'il faut savoir les gars Orange est en train de vous vendre du mobile c'est du mobile qui sont en train de vous vendre et tant que l'état ne va pas s'impliquer ils vont continuer de vendre ça au plus cher que possible parce que c'est des businessmen mais si vous voyez que ça ne dérange pas l'état ça ne dérange pas l'ARPT ça ne dérange pas le gouvernement jusqu'à présent personne n'en parle vous dites boycott boycott vous faites leur comprendre aujourd'hui que vous savez qu'il y a la fibre en Guinée et que quand ils sont en train de creuser toute la ville comme ça en train de faire tomber les maisons déjà creuser gauche droite faire semblant d'être en train de travailler mais ils n'ont qu'à amener la fibre là dans vos foyers ils n'ont qu'à envoyer la fibre là dans vos foyers arrêtez de vous laisser distraire c'est une grosse arnaque c'est une grosse arnaque et tant que les choses ne vont pas être bien faites et de manière vraie et véritable ils vont continuer de vous arnaquer ils vont continuer de vous arnaquer pareil ils vont continuer de vous arnaquer pareil et aujourd'hui quand vous vous lévez là les artistes qui se lèvent vous parlez non sponsoring de ci sponsoring de ça c'est rentré comme ça c'est sorti comme ça Orange 80% des événements qu'Orange 99% même je dirais des événements qu'Orange sponsorise en Guinée c'est sur les artistes étrangers qui le font c'est sur les artistes étrangers qui le font c'est sur les artistes étrangers qui le font 80% 99% des trucs qu'ils sponsorisent c'est sur les artistes étrangers qu'ils le font il y a le grand frère au CNT là-bas avec l'autre c'est comment il s'appelle Fabara ils sont là-bas mais pourquoi ils ne convoquent pas les ministères engagés pour venir s'expliquer comment ça se fait que quand les enfants sont en train de travailler les différentes sociétés qui sont là ne les accompagnent jamais mais dès qu'il s'agit d'un étranger ils sont en train d'accompagner il faut arrêter les gars il faut arrêter c'est en terrorisant les gens qu'on crée des terroristes c'est comme ça c'est comme ça et c'est en excluant les gens qu'on crée des nationalistes c'est comme ça c'est comme ça ça ne ment pas c'est comme ça et après quand ils vous font semblant que non ils ne voient pas ce que vous êtes en train de faire là et tout 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 hé les gars vous êtes dirigés ah merci 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 c'est des Kanda bon boy qui sont en train de nous diriger nous sommes dirigés par des joueurs de Kanda nous sommes dirigés par des joueurs de Kanda la preuve que nous sommes dirigés par des joueurs de Kanda quand ils sont arrivés au pouvoir hé les gars ils ont retiré Guiné Games ils ont retiré Guiné Games parce que ça là ça les intéresse ça là ça les intéresse Kanda ils savent comment ça fonctionne joueurs de Kanda ça là ils savent comment ça fonctionne ils sont venus ils ont retiré ils ont retiré sinon téléphoner pourquoi ils ne font pas pareil pourquoi ils ne font pas pareil pourquoi ils ne font pas pareil les gars, posez-vous les bonnes questions posez-vous les bonnes questions c'est ce que je dis là, je ne l'invente pas je ne suis pas en train de l'inventer c'est là, c'est au vu au sud de tout le monde ça se passe devant tout le monde vous considérez que ça ne concerne pas le gouvernement, vous considérez que ça ne concerne pas le CNRD, vous considérez que ça ne se passe qu'entre, comment ça s'appelle entre Orange et vous mais les gars comment ça se fait que le gouvernement et le CNRD se sont retrouvés à mettre leur bouche dans l'affaire de l'auto dans l'affaire de Kanda ou bien ça, là, ça les regardait parce que c'est les joueurs de Kanda donc les gars, arrêtez arrêtez ils sont là, ils sont là ils sont en train de foutre le bordelif foutre la merde au vu au sud de tout le monde quand tu parles, on dit tu parles trop quand tu parles, on dit non, non, tu parles trop toi je te prends pour qui, c'est rentré comme ça tu te prends, c'est ça c'est ça c'est ça, c'est les conséquences de notre de notre inaction là qui est en train de tomber sur nous sinon franchement de toute façon, ils ont fait comprendre là que non, le gouvernement et l'argent, la noterie non, ils peuvent faire la même chose avec la téléphonie ils peuvent faire la même chose avec la téléphonie ils peuvent faire, mais ça ils ne vont pas faire parce qu'ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas il faut dire la vérité ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui c'est que vos dirigeants c'est juste la branche armée des multinationales qui sont en train de nous intuber dans le pays là à longueur de journée c'est tout c'est la branche armée des multinationales qui sont en train de nous intuber à longueur de journée à longueur de journée ils le font dans la téléphonie ils le font dans les mines ils le font parce qu'il n'y a rien qui l'intéresse le Guinéen il n'y a rien qui l'intéresse rien qui l'intéresse aujourd'hui peut-être le téléphone c'est bon c'est le bon début internet c'est le bon début au moins ça va nous permettre d'ouvrir les portes pour que vous rendiez compte que tout ça c'est lié pour que vous rendiez compte que tout ça c'est lié sinon ils sont en train de faire la même chose dans les mines ils sont en train de faire la même chose dans autre chose dans autre chose et c'est là, c'est des faits, c'est réel c'est réel les gens qui se lèvent pour porter des revendications ils ne les inventent pas les revendications c'est là, c'est parce que c'est là c'est là quand Souma se lève pour porter des revendications ils ne les inventent pas c'est là c'est là c'est là votre ministre de l'éducation c'est là pour dire qu'il va mettre des caméras de surveillance dans des écoles où nous sommes dans un pays où il y a des villages qui n'ont pas d'école il dit bien attends l'école bien attends l'école quelqu'un va venir vous mettre la poudre aux yeux que non lui il est en train d'acheter des caméras et puis vous l'écoutez quoi ? vous l'écoutez et puis vous l'écoutez vous l'écoutez votre ministre des postes de télécommunication il est en train de faire de la déforestation je vous dis dans un endroit où il fait 40 degrés à l'ombre 40 degrés à l'ombre les jours où il ne fait pas chaud les gars les gars soyez sérieux et là là pour le moment là vous êtes en train de parler comme ça internet mobile et tout ça là vous c'est dans ça que vous êtes ? le vrai débat va commencer bientôt le vrai débat va commencer bientôt parce que le vrai débat là le vrai 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 débat là c'est quand il pour le moment là on est en train de parler de 3G de 4G de 8 les gens sont en train de passer à la 5G ils sont en train de passer à la 5G et ils vont devoir vendre des licences par rapport à ça et aujourd'hui par exemple à Guinée s'il y a une société téléphonique qui est capable d'acheter ça là ça sera Orange ils vont aller prendre des millions et des millions d'euros là-bas et ils s'en foutent après Orange ils n'ont qu'à vous vendre ça encore comme ils veulent comme ils veulent les gars allez chercher l'information elle est là les trucs sont là les trucs sont là les trucs sont là vos dirigeants c'est la branche armée des multinationales qui sont en train de vous intuber si vous osez leur réclamer ce que vous ai dit de doigt faites-le sinon toutes les multinationales qui sont en Guinée c'est des businessmen ils sont venus en Guinée pour faire du business ils sont pas venus en Guinée parce qu'ils aiment la Guinée ou bien parce qu'ils aiment les Guinéens ou bien parce qu'ils veulent que les Guinéens se connectent au monde et tout ça c'est des businessmen c'est tout ce qui nous donne des comptes là c'est nos dirigeants c'est nos dirigeants c'est ça qui est la vérité moi c'est ce que je voulais vous dire wassalam et...